Yves, c'est un aspect du règlement animalier à Montréal dont on a peut-être peu parlé, mais il y a des propriétaires d'animalerie qui sont maintenant devant la cour parce qu'ils veulent contrecarer une partie de ce règlement qui, selon eux, risque de nuire à leurs affaires. Qu'est-ce que vous avez appris? Mathieu, vous dire que depuis le 1er juillet à Montréal, si vous êtes propriétaire d'un centre animalier, vous devez donc vous procurer vos chiens, vos chats, vos lapins, s'approvisionner, bref, auprès des refuges comme la SPCA, uniquement auprès de ces refuges, alors que ces animaleries faisaient affaire, par exemple, autrefois avec des éleveurs, donc reconnus et crédibles. Et ça, ça ne fait pas du tout leur affaire. J'ai parlé avec leur avocat tantôt, Maître Yves Pépin, qui a déposé pas plus tard qu'hier une contestation devant le tribunal. Il y en manque déjà. J'ai écouté le centre d'Animaux-Nature, qui fait partie du regroupement, ne s'approvisionne que dans les refuges pour ces chiens et ces chats. Ils sont obligés d'aller sur la Côte-Nord, avec la SPCA de la Côte-Nord, pour en avoir. Il y en manque présentement. Il y a certaines places où ils n'en ont pas suffisamment. Alors, vous vous dites que ça ne fait pas de sens, le règlement de Valérie Plante, du moins en ce qui concerne les centres animaliers? C'est illogique et ridicule. Alors, voilà, c'est parti probablement pour une longue contestation judiciaire, Mathieu. Merci, Yves. Merci.